Le plus basique à pouvoir s'entraîner chez soi, c'est juste se mettre en face le plus près possible d'un mur sans toucher le mur, peut-être calorier un petit carton avec une patine noire, etc. et faire juste de la position sans tirer à l'intérieur. C'est le plus basique, c'est le premier. Ce qui va être super intéressant, c'est justement de se mettre en face d'un miroir. Comme ça, vous avez aussi forcément tous les repères, les retours visuels. Là, vous pouvez voir si tout est bien installé ou pas, si le bassin est bien en place, les épaules, l'empilement osseux par rapport au carabinier et forcément l'atout du miroir, c'est ces informations-là. Le travail de position peut aussi se faire dans les trois positions à la carabine, donc genou, couché et debout. Ça permettra, une fois que vous revenez sur le stand, de pouvoir mieux maîtriser et mieux sentir vos sensations par rapport à chacune de ces positions qui est très spécifique. Prendre une bouteille d'eau, un petit poids d'halter et puis faire ne serait-ce que tenir le poids avec le bras tendu en position de tir sur un temps qui peut varier, entre 15 et 30 secondes, histoire de garder cette finesse au niveau de la position et puis la stabilité aussi. Alors pour la préparation physique, moi ce que je trouve le plus intéressant pour le tir, ça va être tout ce qui est gainage, donc les planches habituelles de face, de côté. Et tout ce qui est travail d'équilibre. On peut faire un exercice pratique qui permet de régulariser les tensions au niveau de l'épaule et pour ça, on aura juste besoin d'un élastique. On peut le travailler en coincant l'élastique dans la porte et dans sa main. On peut réaliser de petites translations latérales. Pour la proprioception, c'est intéressant d'avoir un petit coussin chez soi gonflable ou des plaques à la maison pour s'entraîner sur un pied, sur deux pieds, en position de tir. Ça permet de faire plein d'exercices qui sont assez rigolos, sur lesquels on progresse vite et qui sont super intéressants pour travailler les muscles profonds qui nous servent pour la posture du tir. On peut aussi bien faire de la corde à sauter, on prend une halter, on s'entraîne aussi bien les épaules, les bras, le dos, on peut vraiment faire une multitude d'exercices. Du gainage, enfin voilà, moi perso j'ai fait beaucoup de cordes à sauter. Ça nous évite d'avoir forcément plein d'incidents, plein de problèmes de tendinite, de mal de dos pour la suite de la saison. On reprend vraiment sans réellement tirer, donc sur une reprise de sensation par rapport à la position. Parce que si on repart tout de suite sur, on va dire, le modèle score, on va plus être sur une recherche d'automatisme, de routine, de sensation que forcément toute une recherche de performance. Pour construire une position, déjà reprendre son cahier de tir, reprendre tous les repères qu'on avait pris la saison d'avant et démarrer sur ça et peut-être il y aura eu des évolutions, etc. Un exercice qui est possible de mettre en application chez soi, c'est de pratiquer sa position sans l'équipement. Tout d'abord sans l'équipement complet, juste avec la carabine. Ensuite de mettre uniquement le pantalon, puis le pantalon et les chaussures. Et enfin veste, pantalon et chaussures à la carabine pour pouvoir travailler son endurance et travailler sur ses sensations fines. Moi ce que j'aime bien en fait, c'est tout simplement pour être vraiment bien centré sur la position, pour vérifier son placement fin, qu'il soit le meilleur possible. J'effectue mon entrain en cible habituel, j'arrive sur le 10, donc sur mon cintrage et je ferme les yeux ou tout simplement je dévie le regard, puis quelques secondes, 2-3 secondes et je reviens dessus. Et l'objectif c'est vraiment d'être relâché et de rester toujours au même endroit, ce qui est signe d'un bon placement et d'un bon relâchement en position. Pour les pistolets, vous pouvez faire des tenues. Donc si vous avez votre arme, vous réalisez des tenues tout simplement avec votre arme. Si vous n'avez pas d'arme, vous pouvez utiliser des haltères d'un kilo ou des bouteilles d'eau. Ça marche aussi. Donc faire plusieurs répétitions. L'idée c'est de garder une force musculaire au niveau des épaules et ça facilitera la reprise du tir. Chez moi j'ai installé une petite cible à 5 mètres, sur laquelle j'ai pu m'entraîner au scat et faire des tenues en parallèle pour travailler, garder cette partie physique. On peut faire la même chose, donc sans scat, simplement avec une cible. Donc si on a les 10 mètres ou même on peut le faire à 5 mètres avec une réduction de cible, il suffit de faire son entrée au cible de manière contrôlée où on peut faire des variantes de manière un peu plus accentuée, donc un peu plus rapide ou tout simplement par palier. C'est-à-dire que je effectue mon entrée en cible, je la débute, je m'arrête, je continue, je m'arrête et ensuite je la finis et j'arrive sur le 10 et je lâche. Sous-titrage ST' 501 Les premières étapes de reprise, ça va être vraiment l'idée principale, c'est d'y aller progressivement. Prendre le temps de revenir parce que pour certains, vous n'avez plus fait de tir pendant un moment, donc ça va être vraiment réhabituer les muscles, pas aller sur des charges d'entraînement trop importantes et prendre du plaisir. On a mis en place aussi assez rapidement des petites séances de préparation mentale avec un préparateur mental, notamment sur une découverte de l'imagerie mentale qui permet aux tireurs notamment de garder le contact avec le tir sans pour autant être sur le pas de tir. L'imagerie permet d'imaginer un coup parfait et de se le représenter mentalement et en fait ça permettra d'ancrer cette image de perfection dans son esprit et de pouvoir le reproduire beaucoup plus facilement. Donc c'est pourquoi pas s'imaginer dans une situation où on est en match, que ce soit sur un championnat de France, où on peut même visualiser une vidéo sur le championnat de France ou une vidéo internationale, pour apprendre à gérer ses émotions, pour se resituer dans le match tout simplement. Et plus on le fait au quotidien, et plus entre guillemets quand on arrive le jour J, ça permet d'être plus aguerri au moment venu. On a travaillé notamment sur la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui consiste à avoir un cycle respiratoire qui nous amène beaucoup de lucidité en fait. Il faut imaginer un peu comme une petite vague ou une bille qui monte et qui descend, et il faut inspirer 4 ou 5 fois, on va dire 5. On inspire sur 5 temps, et on expire sur 5 temps. Et la même chose pendant, je fais pendant 10-15 minutes. Ça me permet après de retrouver également quand je suis sur un pas de tir, une lucidité très très rapidement. Sous-titrage ST' 501